Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cast Mortal Kombat. Aujourd'hui je vous propose, parce que c'est tout frais, le tournoi du prélude du Sokal Regional. Un événement qui s'est duré, qui s'est passé, ça y est c'est le soir, on est fatigué, qui s'est passé sur une journée et qui du coup a vu un tournoi Mortal Kombat X et c'était plutôt sympa. Donc aujourd'hui je vous propose de manière habituelle la winner finale, la loser finale et puis la grande finale. Grande finale qui vous allez le voir ressemblait à rien du tout, mais vraiment à rien. Ça se voit que le jeu est jeune parce qu'il y a quand même des choses assez étranges qui se sont passées. En tout cas on va regarder ça tout de suite, on voit qu'il y a Rip le joueur de Tekken et Harris aussi. Ce que je déteste particulièrement en commentaire, enfin bon c'est pas grave. Donc on est parti pour cette winner finale. La winner finale elle oppose Crazy, qui joue Devorah en variation Swarm Queen. On va y arriver. Contre Hitbox Tyrant qui joue Jax Heavy Weapon. Sans doute la meilleure variation de Jax. Hitbox Tyrant qui comme son pseudo l'indique joue avec une Hitbox. Ces boîtes là où il n'y a pas de joystick, il n'y a que des boutons. Et du coup bon voilà. Là c'est bien, on commence à se rendre compte que Jax Heavy Weapon il est un petit peu craqué peut-être. Un petit peu. Il a des pressings, c'est quand même très très porcins. Et là, bah voilà, c'est déjà le début. Alors ce qui est embêtant c'est son Superman Punch. Puisque le Superman Punch vous pouvez le faire soit en variation mid, soit en variation overhead. Du coup la variation overhead elle est complètement invisible. Vraiment ça va beaucoup trop vite. Il est en train de se faire défoncer pour l'instant. Crazy. C'est très très compliqué. Pour l'instant, il essaie de reprendre un peu d'espace. Par contre, fais attention au Superman Punch qui ne passe pas. Et là l'ouverture. Alors Jax, je le disais la dernière fois, c'est quand même un perso qui est assez compliqué à utiliser. Il n'a pas beaucoup de range. Il a des combos qui sont assez compliqués. Et c'est un perso qui monte dans sa variation. Heavy Weapon, ouah là là, l'extrait qui passe comme ça, nature, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. L'extrait de Devorah qui est une variation aérienne. Vous ne pouvez pas le faire au sol. Ouais, ouais, Jax, voilà, c'est un perso qui au niveau de ses spéciaux n'a pas des spéciaux extraordinaires. Mais alors au niveau des pressings, il est là au corps à corps. C'est vraiment un gros gros bourrin. La shop qui est passé. Il a également un down 2 qui est absolument ultime. Et le ex-Superman Punch en variation overhead. Voilà, on n'en parle plus déjà. Bon voilà, c'est hyper violent. Franchement, et surtout que Hitbox Tyrant, il a un Jax, surtout le joueur aussi, qui fait le perso là, en l'occurrence. On va bien jouer l'imbloquable, l'imbloquable encore. Mais il n'est pas passé. Hitbox Tyrant, c'est son Jax, il est immonde. Immonde à affronter, vous allez le voir. Il profite vraiment de tous les abus du perso Tyrant. Et quand on a un perso comme ça qui est très bon, bah voilà, forcément. Ouais, voilà, avec le combo corner carry là, à base de run cancel dans tous les sens. Et ça se regarde tranquillement. Voilà, on essaie de mettre le pressing. Allez, il reprend un petit peu d'espace, il essaie de reprendre l'avantage, mais il ne trouve pas l'ouverture de garde. Crazy. Et du coup, ça ne change rien. Ouais, le Superman Punch overhead qui ne passe pas. Là, par contre, c'est breaké, tout de suite. Et on rentre dans un jeu de... Ouh, par contre, il s'est fait prendre par le... Le puits d'insectes là. La chope. Allez, maintenant, il faut le bourrer dans le corner, voilà. De toute façon, il ne restait quasiment plus de vie normal dans la garde et c'était terminé. Et voilà. C'est bien, il a un petit sursaut d'honneur là quand même, crazy. A savoir que les matchs se jouent en FT2, si je me rappelle bien. Je n'ai pas regardé les vidéos en avance, mais on va voir. Rah là, par contre, quand il fait les puits d'insectes, à chaque fois, il se fait choper. Bon, ce qui est bien, c'est que ce coup, il est homing. Donc du coup, vous pouvez, sur une passivité de l'adversaire... Ouais, voilà, il retrouve encore le Superman Punch Overhead. Le Superman Punch Overhead qui, vraiment, permet de combo au carry. C'est vraiment... C'est ça, un des outils principaux des combos de Jax. Et là, voilà, c'est bien. Il le met dans le corner, ça c'est très bien. Voilà, comme ça, il garde l'avantage positionnel avec le petit combo en corner. Malheureusement, il ne profite pas. Voilà, bourre-le, bourre-le en okizeme, qu'il n'avance plus. Ouais, par contre, il s'est pris la bombe... Il s'est pris la bombe insecte là. Là, c'est un peu n'importe quoi de se prendre ça comme ça, nature. Ouh, d'accord, ok. Eh bien, très bien joué. Ça, c'était très, très bien joué. Il active les griffes X, comme ça, avec le grattage. C'est garanti et il ne peut rien faire. Tyrant a la relevé. Ah, il se retrouve... On est reparti avec Superman Punch X. Oh là là, il remet jusqu'au corner, mais c'est n'importe quoi. Mid-screen au corner. Ah, il est là pour l'instant, Crazy. Il est en train de se faire bourrer. Voilà, il y a un peu de respect. Il se reprend le corner et là, c'est parti. Alors voilà, Jax aussi, sa grosse force, c'est que ses combos corner, ils font des dégâts de madre de Dios. Franchement, c'est surpuissant. Jax, qui va sans doute être un perso top tier, une fois qu'il y aura des tier listes d'établis dans le jeu, quand il aura un peu plus de vie. Mais bon, pour l'instant, il y a tellement de patch qu'on ne sait jamais, ça peut changer. Et donc, du coup, il boxe Tyrant qui joue sa balle de match sur ce round. Et Tyrant, qui, comme le commentateur le dit, n'a pas de metteur. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour faire des combos. Allez, voilà, c'est bon, les corners carrés, donc tu n'as pas besoin de metteur. Là, ça va faire quand même bien, bien mal. Oh, dommage, la shop qui est loupée, voilà. Ça, c'est, je vous disais, le down 2, en fait, il tape même derrière, sur les dernières frames d'animation. Donc, du coup, c'est un peu la tristesse. Voilà, il utilise la ex-shop spay. Et il peut continuer le combo derrière, et ça va être terminé 45% en corner. Voilà, voilà, quoi, la puissance. La puissance du Jax, quoi, c'est vraiment trop bon. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça trop bon, parce que Jax, je l'adore. Et quand t'entends les clings clings, là, des coups de poids qui sont en train de marteler ton perso, là, tu la sens, la puissance, quoi. Tu la sens tellement. Alors, du coup... Ah non, c'est un FT3. Eh bien, autant pour moi. Ça a l'air d'être un FT3. Et donc, on est reparti. Il y a 2-1 pour Tyrant. Allez, c'est reparti, là, tout de suite. Crazy, qui... Mais bien la pression. Petit jeu de neutral, comme ça. Ouh, la chope qui est passée. Allez, on se remet en corner. Alors, attention, parce que, voilà, ça peut être très dangereux. Il a mis la ex-bombe insecte. Ça marche pas. Le puits d'insecte, OK. Ah, c'est loupé, dommage. Il a loupé son combo. Attention, quand même, parce que, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Vu qu'il y a peu d'ouverture de garde de la part de Crazy, il faut... Oh là là, non, c'est pareil. Il ne glisse pas là-dessus. Il y a des erreurs, là. Il y a des erreurs de la part de Crazy. Et du coup, ça va se payer cher. C'est dommage. Il est largement en tête à l'énergie. Et il se fait corner carry. Mais c'est breaké, voilà. Par contre, il aurait dû sauter tout de suite pour se sortir du corner. Franchement, mais quitte à prendre un down 2. Il valait mieux de sortir. Il se remet tout seul. Et là, par contre, ça va être la tristesse. À mon avis, ça va être la tristesse. Oh là là ! Et voilà, le x-ray. Oh, le manque de respect, quoi. Le manque de respect total. Bon, ça va pas le tuer, mais il reste quasiment rien. Ouais, voilà. On va te bourrer avec le forward 2. Le forward 2 qui est une très très bonne arme de Jax. Qui permet de gagner beaucoup de terrain, ce comment de move. Allez. Voilà, recorner. C'est dingue, hein. Devorah, elle est systématiquement dans le corner. C'est quand même compliqué, hein. Pour elle, là, il y a un gros problème. Voilà, les griffes ex. Ça lui permet de reprendre un petit peu d'espace. Ouh, il saute par-dessus la bombe insecte. Le Jax. Et voilà, il s'est jamais fait avoir là-dessus. C'est incroyable. Il est vraiment réactif, Tyrant, sur les pluies d'insectes, là. En neutral, il se fait jamais avoir, franchement. Oh, bien joué ! Le bazooka cancel sur le dash avant chop. Très, très bon, là. Vraiment. Il est super fort. Et donc, on va le retrouver en grande finale. Tyrant, alors que Crazy va affronter, vous allez voir qui, en loser, en loser final. En tout cas, c'était un match qui était malheureusement un peu à sens unique, puisque Crazy n'a vraiment pas trouvé beaucoup de solutions face au Jax de Tyrant. Le Jax de Tyrant qui a l'air d'avoir déjà une expérience de jeu, ça a l'air quand même un peu foufou, hein. Le mec, il est quand même assez violent. Et donc, nous retrouvons un loser. Notre Chris Jay. Eh oui, notre Chris Jay qui va affronter Crazy. Crazy qui vient juste de se faire éliminer. Alors, ça va être Devorah, Swarm Queen, contre Bojutsu, je suppose, de Kumi. Même si Chris Jay, il jouait la variation Arrow de Injustice, la variation classique de Kumi. Là, je crois que c'est Bojutsu quand c'est orange. Voilà, c'est ça, c'est Bojutsu. Alors là, c'est en train de... C'est Button Shake, c'est ça ? Ouais, c'est Button Shake. All right. Bon, j'aurais pu vous couper le... J'aurais pu vous couper le Button Shake, mais c'est pas grave. Bon, par contre, il faut pas que ça dure 50 ans, hein. C'est comme les... Je sais plus, c'est les mecs de qui, de quel jeu déjà, qui font des Button Shake, mais infini, c'est... C'est vraiment n'importe, Nawak. Allez, dépêchez-vous les gars, voilà, on est reparti. Let's go, let's go, donc, dans cette Losers finale. Et on va voir comment Chris Jay s'en sort sur ce jeu. Personnellement, je l'ai pas vu souvent encore, Chris Jay, sur le jeu. Je l'ai vu 2-3 fois. On va voir s'il est capable de s'en sortir. Bon, déjà, s'il est en Losers finale, c'est que... C'est quand même convaincant, ce qu'il est capable de faire. Voilà, avec le beau combo de Kung Jin. Ah, il se remet directement en corner carry. Et attention, parce que Crazy a 3 barres. Wow, je me disais, c'est un peu bête qu'il ait perdu l'avantage positionnel, mais... Non, non, finalement, il réussit à le reprendre. Oh, dommage, il loupe le combo, mais c'est... Bon, c'est pas grave, hein. Il est tellement en avance que, franchement, ça va le faire. Le Loverhead qui ne passe pas. Attention, ça, par contre, c'est une erreur avec la bombe X. Et du coup, là, les dégâts qui sont bien plus présents en corner, on arrive à plus de 40% quand même. Ça fait bobo, là, 42%. Et, ouais, bien joué, le back 2, le down 2. Et le cheap damage, pardon, sur le normal de Cool Jin avec Chris Jay qui est bien parti. Il est bien, là, il est bien. Dommage, le dive, ça ne marche pas, la bombe X. Et là, il fait son travail avec le puits, voilà, pour continuer le combo. Oh, la vache, 41% en mid-screen. C'est quand même pas mal, hein. La devora Swarm King, Swarm Queen. Oh, je vais y arriver. De devora qui est quand même bien sympa. Apparemment, c'est la version la plus puissante, hein. J'ai pas forcément regardé beaucoup les autres variations de devora. Mais celle-là a l'air quand même très, très pratique. C'est un peu comme la version Master of Souls de Hermak, quoi. Il y a des persos comme ça où t'as quand même une variation qui l'emporte sur les autres. La bojutsu aussi de Cool Jin a l'air de faire le taf par rapport aux autres. Allez, pour l'instant, c'est relativement serré dans ce deuxième round. On se cherche un peu. Alors attention, voilà, à ne pas faire des flèches trop près parce que tu vas te manger un saut, mon grand. Non, ça va être difficile à étendre les runcancels, Chris J, mais ça marche pas. Chris J qui essaie de se rapprocher. Ouais, le down 2 qui a whiffé, là. Un peu moche. Attention, il reste quasiment rien. Et voilà, devora qui l'emporte logiquement. Là, il n'y avait pas grand espoir qu'il revienne, Chris J. Un partout dans ce premier match. Et bah là, en tout cas, ouais, elle est très, très serrée, cette Losers Final. C'est bien, ça joue très équilibré. Allez, il reprend un peu ses distances. Crazy. Oh, il y a Trade en l'air. On se cherche. Ouais, il se prend la flèche. C'est pas grave avec le saut 2. Ouais, c'est bizarre. Il reprend de l'espace, Chris J. Alors qu'il avait vraiment l'avantage positionnel, là. Voilà, il pouvait corner carry son adversaire. C'est ce qu'il est en train de faire, Crazy. Évidemment, lui, il n'est pas fou. Il ne perd pas le nord. Et là, boum, voilà, 41%. Tu vas manger assez cher sur ta barre. Allez, l'Overhead pour commencer la string. Et du coup, ça fait bobo. Voilà, on va arriver, pareil, à 35%. Là, les combos qui... À partir de 35%, ça commence à faire vraiment bobo, la barre d'énergie. Oh, bien joué, le coup X. Overhead. Et du coup, Chris J., qui l'emporte 1-0 après ce premier match hyper accroché. La bombe X, il attaque tout de suite Crazy, il n'a pas le temps. Hop là, le puits d'Insectes et on corner carry son adversaire. Avec l'Overhead qui n'est pas passé. Allez, attention, le low non plus qui ne passe pas. C'est bien, il fait des bonnes variations, Crazy. Mais Chris J. Ne se fait pas avoir, tout simplement. Allez, dommage, le dernier coup du combo qui ne passe pas. Bon, il y a 35% quand même. C'est raisonnable. All dive kick, par contre, ok. C'est bon, c'est braqué, heureusement, parce que là, ça aurait pu faire très très mal. Et là, il se retrouve dans le corner. Et c'est la violence. Dommage, avec Chris J., qui ne réussit pas la fin de ses combos. C'est dommage. Cette fois-ci, il ne le foire pas, là. Et c'est terminé. Alors, c'est sûr que, bon, voilà, quand tu affrontes Cook Jean et que le mec, il passe systématiquement des 30-35%. Bah, au bout d'un moment, ça pose vite problème. Ça, il n'y a pas trop à réfléchir. En tout cas, il est plutôt pas mal, Chris J., franchement. Il est plutôt pas mal avec son... Son Cook Jean. Je sais qu'il joue... Il a un reptile aussi. Je ne sais plus qui il joue, mais il a plusieurs persos. Il a peut-être un Sub-Zero aussi, je ne suis plus sûr. Et l'Overhead, ça ne passe pas. Mais la string est safe. Le saut 2, c'est un peu trop évident, ça. On lance la bombe insecte, mais avec le délai Wake Up, c'est en whiff. Ouh, dommage, ça aurait pu être pas mal. La bombe X, il reprend l'avantage. Voilà, Chris J. est très mal parti dans ce round. Ça va être quasiment terminé. Oh là là, attention, on ne va pas faire whiffer des coups comme ça, là. Ce down 2 qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais c'est bon, Crazy, il est revenu. Il s'est remis les idées en place. Et encore un partout dans cette rencontre. Vraiment, c'est très très serré. Voilà, petit combo. Enfin, petit combo. Allez, on s'en trouve. Oh, bien joué le extrait. Voilà. Ça, elle voulait être trop... Elle voulait être trop offensif. Mais par contre, là, il s'est pris un peu une banane, Chris J. Parce que s'il avait mis un Meaty à son adversaire, Crazy, il n'aurait pas le temps de sauter et de lancer son extrait. Généralement, quand tu réussis tes Meaty, évidemment, l'adversaire ne peut pas sauter. Donc là, Chris J. a été un peu passif. Et du coup, ça lui a coûté beaucoup de barres d'énergie. Bon, alors là, par contre, il refait le taf derrière avec un 35%. Et ça fait bobo. Par contre, ça, c'est pas safe. Et du coup, tu vas manger. Mais ça va, t'as pas mangé trop cher encore. Il y a une justice. Allez, là, par contre, il a... Oh là là, voilà, non, c'est terminé. C'est terminé. Alors ça, voilà, par contre, je vais en parler, là. Parce qu'on le voit, je vais en parler. Ça m'énerve. Ça m'énerve énormément que les joueurs arrêtent le match avant qu'on voit le chaos, quoi. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Alors, vous allez peut-être me trouver psychorigide. Mais ça m'énerve tellement, surtout quand les mecs, ils se prennent des x-rays et des trucs comme ça. Ils arrêtent le match et ils laissent pas. Bah non, je suis désolé, mon gars. T'as perdu, tu t'es pris un x-ray. Tu t'es fait sacrifier. Bah, tu... Voilà, t'assumes ta loose jusqu'au bout, quoi. Tu mets pas l'écran de pause pour refaire le match. Tu subis la... Tu subis la honte jusqu'au bout, quoi. C'est ça, c'est... Franchement, je... Moi, je serai en tournoi. Le mec, il fait pause. Je dis, non, non, tu remets le... Tu remets la fin du match. Il n'y a pas moyen, quoi. Donc, voilà. C'était mon petit coup de gueule. Mais c'est vrai que ça m'énerve énormément de voir ça, quoi. Allez, breakz. Donc là, il a deux barres Crazy. Pareil, lui, il peut breaker si jamais ça se passe mal. Ouais, non, encore le double overhead avec le coup de pied. Ça, ça... C'est trop vu, c'est trop vu. Chris G qui... Comprend largement ce qui se passe. Alors, attention, les trois barres, on a vu que Crazy, il est un petit peu foufou du X-Ray sur un jump un peu innocent. De toute façon, voilà, Dévora, c'est un peu comme Léonade en coffre. Dès que tu la vois sauter, il faut faire attention quand elle a sa barre. Sinon, c'est un peu... Oh là 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 ! Le mec, il s'en fout. Il s'en fout. Ça, c'était très bon, par contre. Allez, boum, voilà. C'est breaké tout de suite. Ça, par contre, je ne suis pas... Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de breaker. À ce niveau-là, quand il reste tellement de vie. Allez, Chris G, voilà, tranquillement. Il fait ses petites strings avec des hauts-bas. Donc, forcément, si tu ne connais pas les strings, tu te prends le petit lot. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe du côté de Crazy. C'est dommage, il a vraiment l'avantage au niveau de la position. Mais il n'est pas capable de capitaliser, pardon. Oh là là, par contre... Oh, excusez-moi, pardon. Il est vénère, là, Crazy. Il ne veut pas laisser son adversaire sortir du corner. Voilà, il reprend un peu d'espace. Voilà, voilà, le pif ! Oh, le pif, dégueulasse ! Le mec, il perd ses trois barres pour rien du tout. Alors que... C'est assez serré dans ce round. C'est vraiment moche. Ah, il s'est pris l'overhead. Voilà, par contre, le Chris G, il sait comment utiliser ses barres de hex. Et voilà, il va repartir à l'avantage d'énergie. C'est hyper serré entre les deux. Oh, le down 2 ! Bah oui, ne saute pas comme ça, t'es fou, mon gars. T'es complètement foufou, là. Et balle de match pour Chris G dans cette Loser's Finals. Et là, ça se passe très, très mal. J'ai l'impression qu'il n'y croit plus trop, là, Crazy. Il n'a pas l'air... Oh, si, par contre, il trouve l'ouverture. Ok, non, bonne protection de Chris G. Le puits, aïe, aïe, aïe. Et voilà, par contre, là, tu vas te le manger. Et il se retrouve dans le corner. Allez, c'est Chris G, il se... Ouais, ça, je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui tombent en face. Oh, là, ça piffe encore. Mais non, mais stop. Le down 2, en plus, il ne veut rien dire. Oh là là, bon, j'ai plus envie de commenter ce match. Merde, j'étais parti sur un truc, en plus, là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, bah, c'est pas grave, j'ai perdu mon idée. Je réécouterai ça quand je réécouterai la vidéo. Mais là, Chris G qui, voilà, met bien le pressing. Bon, normalement, ça ne devrait pas trop poser de poids. Même s'il est à l'avantage. Et voilà, le x-ray. Et là, tu ne mets pas pause. Voilà, tu te laisses tuer parce que tu es un sac. Tu le mérites, c'est tout. Voilà. Ah, bah, je suis content, là. Voilà, moi, j'aime bien voir ça. On a une très mauvaise décision de la part de Crazy qui a complètement craqué sur la fin du match. Et donc, nous allons avoir une grande finale, si je me rappelle bien. Ça va être donc Chris G contre Tyrant. Hitbox Tyrant. Et là, comme je vous le disais, en intro de ce cast, attention les yeux parce que ça va faire bobo. Alors là, on a Chris G qui va jouer Scorpion. Scorpion Hellfire, je suppose. On va regarder quand même. Mais Tyrant qui, évidemment, garde son Jax de l'infamie. Et donc, c'est Hellfire. Ouais, c'est bien ça. Alors, le button check. Tranquillement. Et ce Jax Heavy Weapon. Alors, ouais, moi, Jax Heavy Weapon, ce n'est pas la variation que je préfère. Je sais que ce n'est pas la plus efficace. Mais moi, j'aime bien la variation Wrestler avec son projectile de Wave, là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette variation. Parce que je trouve qu'elle fait assez peur en variation au corps à corps. Alors que déjà, le perso est super fort au corps à corps. C'est vrai que la variation Heavy Weapon a plus de possibilités, on va dire, dans un neutral mid-screen, full-screen, quoi. Et la variation Wrestler fait un peu plus peur au corps à corps. Allez, c'est parti, donc, dans cette grande finale. Hitbox Irant, Jax Heavy Weapon, contre Chris G et son Scorpion Hellfire. Allez, là, il récupère avec le forward de deux. Et il se retrouve déjà dans le corner. Voilà, là. Ouh, là, là, par contre, le Superman Punch. Voilà, par contre, le down deux aussi, qui a récupéré tellement loin, je vous le disais. Là, téléporte, téléporte. Voilà, come here ! Et c'est parti. Et il se remet, évidemment, dans le bon sens pour emmener son adversaire. Ouh, attention, le forward deux. Qui passe pas. Ouh, le Superman Punch X, overhead. Et là, ça fait bobo. Tu te retrouves dans le corner, tu vas décéder. Forcément, tu vas décéder. En plus, il a trois barques. Il se dit, là, il faudrait vraiment qu'il tente quelque chose. Ouh, par contre, il a réussi. Ouais, voilà, le down deux encore, qui fait le travail. Et qui chope, on ne sait pas où, là. Tellement bon, ce down deux. Ouais, ça marche pas. Le saut, coup de pied avec téléporte derrière. Il se fait pas avoir Tyrant. Et là, oh là 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 là, la barre. La barre, mon gars, 40% qui est parti. Et voilà, il peut rien faire. Il se prend un lot encore. Overhead qui est breaké. Oh, le pauvre Chris J, il voit rien. Il voit rien. Là, il sait rien faire. Ah, il voit l'overhead quand même. Bien joué. Le forward deux, ça marche pas. Là, la téléporte, mais il capitalise pas derrière. Ouais, le down deux encore. Respecte-moi. Oh, le pauvre Chris J qui est en train de se faire rouler dessus. Il se fait rouler dessus, le gars. C'est comme si... C'est comme si... Il était au premier tour du tournoi, quoi. La différence de niveau est tellement élevée entre les deux. Voilà, la chope et dégage. Bon, bah voilà. Là, il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop à dire. Ah oui, j'ai eu peur. Il ne va pas reprendre son scorpion quand même parce qu'il s'est fait tellement bourré de la vie. Reprends pas scorpion, mon gars. Ça va très très mal se passer, à mon avis. Oh, il va jouer reptile. Alors, il va jouer quoi ? Ah, il joue Deceptive. Non. Alors, attends, est-ce qu'il va prendre Nimble, peut-être ? Je ne me souviens plus. J'ai déjà vu la finale, mais je ne me souviens plus. Ah si, il joue Deceptive. Deceptive qui, selon moi, est la moins bonne des variations, qui ne sert pas à grand-chose. Mais bon, avec ce magnifique costume Kraken, là, de Reptile, qui est vraiment un perso que j'aime beaucoup aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup le jouer, mais je le trouve super. Voilà, ce beau costume avec la couleur 2. Allez, on y va. On est reparti. 1-0 pour Tyrant. Voilà, la chope. Allez, là, c'est peut-être que ça va mieux se passer. Voilà, la griffe X, qui permet d'ouvrir la garde avec le slide. Pareil, Superman Punch X, on ne se pose pas de questions à la relever. Et du coup, là, c'est peut-être un peu plus serré, le slide qui n'est pas safe. Donc, il faut faire attention. Voilà, l'Overhead. Très bien joué. La griffe. Qu'est-ce qu'il va mettre ? Oh, il est passé de l'autre côté, sur le saut neutral, là. C'était un peu chelou. Voilà, là, ça se passe beaucoup mieux pour Chris G. Allez, 3-3, on est bien. Allez, Chris G qui semble trouver une solution avec ce Reptile. Voilà, tout de suite, le coup de genou. Allez, boum, voilà. Maintenant, tu te prends le combo. Il n'y a pas de respect. La chope ex-spé. Et là, du coup, la barre. La barre de 42%. Voilà, les 42%. Même les politiciens aimeraient bien avoir ce score. Oh là là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Chris G qui est le sac. Voilà, c'est reparti pour le moment sac. Oh, le pauvre. Oh, il se fait salir. Franchement, voilà, ce que je vous disais. Elle n'a aucun sens, cette grande finale. Elle n'a vraiment aucun sens, quoi. Il y a un mec qui sait jouer, l'autre pas, apparemment. Et du coup, ça donne ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Moi, j'avais un peu les larmes de sel en regardant cette grande finale. Et voilà, il se refait bourrer gratuitement. Le pauvre Chris G qui est... Bah, elle n'a aucun poil niveau, tout simplement, face à Tyrant. Ce Jax, ouais. Le cancel de... Le cancel de Bazooka. Cancel de Bazooka encore. Et regarde, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Voilà, il reste là. Il ne peut rien faire. Il se fait bourrer. Oh là là, la tristesse. La tristesse. Bon, c'est breaké. Oh non, c'est... Voilà, le down 2. Avec le Superman Punch X pour récupérer. Oh, on se confirme. C'était n'importe nawak. Oh, la vache. Oh, la vache. Chris G, là, il est six pieds sous terre. Il ne sait même plus quoi faire, le pauvre. Il est complètement décédé, là. Il est décédé. Oh, c'est chaud, quoi. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire, du tout. Et du coup... Allez, on va retourner sur le select screen. On va changer de personnage, à mon avis, parce que... Là, c'est pareil, le Reptile. Le problème, c'est que Reptile, il n'a pas de dégâts, quoi. Si tu n'as pas de hex, tu ne fais quasiment pas de dégâts. Donc, c'est très compliqué contre Jax. Alors, ouais, je vous ai dit qu'il y avait un sub-zero. Je ne sais pas s'il va le sortir, son sub-zero. On va voir. Je ne me rappelle plus. Ah, non, on refait un tour du côté du select screen. Allez. Bon, choisis ton perso. En fait, là, ce n'est même pas de l'arnaque qu'il est en train de faire. Alors, c'est juste qu'il n'a absolument aucune idée de comment battre son adversaire. Et c'est un peu un... Là, par contre, ce n'est pas un mindgame. C'est un vrai aveu d'impuissance. Et du coup, Tyrant, lui, qui reste stoïque, il s'en fout. Il a tellement de l'avance. Allez, voilà. Ça va prendre le gorau. Le gorau. Ce perso. Grosso modo, il est en train de dire à Tyrant, bon, tu as pris un perso qui bourre les jabs. Bah, tu vas voir, moi aussi, j'ai un perso qui bourre encore plus. Ça, on va voir... On va voir ce que ça fait. Mais... C'est vrai que c'est un perso bien, bien bourrin. Goro. On est reparti, donc, de zéro pour Tyrant. Voilà, avec le Lariat X. Et la chope. Bam ! Voilà, la puissance de Goro, quoi. Ça fait plaisir. Oh, il se fait récupérer quand même. Allez. Là, il y a peut-être un truc de possible. Attention, le Superman Punch. Ça passe pas. Il reprend un petit peu d'espace. Ouais, c'est bon. Voilà. On a encore les 1000 points, là. On a encore les 1000 points. Le mec, il n'en a rien à foutre. Chris J.L. overhead. OK. Oh là là, ce combo, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il retente overhead dans le qu'il aimait, mais il y avait un delay wake-up. Ouais, par contre, il s'est pris le lot, là. Et du coup, la barre encore. On va atteindre quasiment les 40%. Voilà. Voilà. Le Lariatex et le down 2 pour en finir. Ah, c'est bien. La Chris J. Il est déjà plus vénère avec son Goro. Ça se passe beaucoup mieux. C'est pas mal. Oh, le coup de genou qui s'est fait sécher par un jump 4. Et 1000 points, ça passe pas à 1000 points encore. Voilà. Et il joue la variation avec les griffes, là. Dragon Fangs. Voilà, c'est bon. C'est trouvé. Les juggles aussi, ils sont tellement compliqués, les juggles de Jax, quoi. C'est vraiment... En plus d'Eron Council, il y a des juggles assez infâmes, quoi. Ouais, bien joué l'imblocable. Ne me spam pas. All overhead. Bien joué. Oh, il est chaud, là, Chris J. Il est chaud. Il a peut-être trouvé une feinte. Voilà, 1000 points. Ah, ça, c'est très bon, ça. C'est très bon. Oh, il a tenté la shop X. Ça marche pas. Allez, allez, voilà. Bonne défense. Il est en train de se faire bourrer, mais Superman Punch overhead. Il s'en fout. C'est safe. Ça change rien. Ouais, il s'en fout. Pareil, hein. Back down 1. Et puis, X. Oh, là, par contre, c'est pas passé. Ce X-Ray, il a perdu ses 3 barres. Et là, ça va peut-être être la fin. Oui, voilà, bien joué. Bah, voilà. Là, ça s'est joué là-dessus. Il n'y a plus de coup X. Et du coup, si tu ne peux pas, Metaur Burn, là, tu es un peu dans le caca. Vu qu'il ne te reste plus beaucoup de barres, tu vas forcément te faire gratter par des normaux. Ouais, encore bien joué. Le jump neutral kick contre le knee kick de Jax. Ouais, bien joué. Ça s'est trouvé sur un cancel de Bazooka. Voilà, bien joué. Les variations, c'est bien. Il varie énormément l'eau au overhead avec son Jax Tyrant. La choppe spée qui enlève déjà tellement. Oh, il a tenté l'imblocable. Oh, le down 2 qui ne passe pas cette fois-ci avec le Lariat X. Oh, il a loupé le combo, malheureusement, en juggle dans le corner sur le neutral jump 2. Et voilà, on récupère un petit peu d'espace. On se remet tranquillement. Et pour l'instant, ça balance la bouboule. Les roquettes, attention, voilà. Ouais, c'est bien, les 1000 points encore. Enfin, les 1000 griffes dans le cas des Dragon Fangs. Oh, il récupère. Voilà, mais il est tellement bon. Tyrant, en fait, t'as l'impression que les combos de Jax, ils sont faciles quand tu le regardes. C'est ça le truc. C'est le cas avec les très très bons joueurs. Oh, bien joué, l'imblocable. Ils te font croire que les combos que tu vois, c'est facile à faire vu qu'ils ne les ratent jamais. Mais c'est tellement compliqué. Oh, dommage, le Lariat X qui n'est pas puni. Ok. Tant mieux, il n'y a pas beaucoup de frame de recovery là-dessus. Et voilà, c'est reparti sur le combo Superman Punch Overhead. Là, il se retrouve dans le corner, Kredji. C'est compliqué. Down 2, respecte-moi. Petit coup de bazooka. Allez, pour l'instant, là. Ouais, bien joué. Et là, par contre, voilà, il réussit son combo. Et ça fait bobo avec, bien joué, l'imblocable derrière. Alors ça, l'imblocable, il faut juste dâcher, c'est tout. Si vous n'avez plus de barre de stamina, vous êtes décédé. C'est tout. En même temps, c'est legit parce que les deux persos ont un imblocable. Donc, c'est pas plus mal. Oh, la shop X. Ok. Allez, là, c'est chaud, là. Il reste quasiment plus rien. Dragon Fane X, il va peut-être se sauver là-dessus. C'est breaké. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, mon gros. Il reste quasiment plus d'énergie, là. Balle de match pour Hitbox Tyrant. Oh, non ! Oh, ça passe pas. Oh, dégoûté. Franchement, il devait être tellement dégoûté que Régé. Là, il avait un petit sourire. Voilà, il a un petit sourire. Il a compris qu'il avait un petit peu merdé sur ce coup-là. C'est dommage. Et du coup, Hitbox Tyrant qui remporte ce tournoi du SCR Prelude 2015. Franchement, voilà, c'était quand même des matchs super sympas. Je vous disais, la grande finale qui est un petit peu YOLO, on va dire. On ne va pas se mentir quand même. Il y a des phases du mysticisme total. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter ces phases finales du SCR 2015. On va se retrouver très vite puisque j'ai l'ESL à continuer à vous présenter. On a une nouvelle semaine de l'ESL qui a eu lieu. Donc, je ferai ça dès que j'aurai le temps, tout simplement. Parce qu'il faut quand même avoir le temps d'uploader. Surtout que c'est assez long en 720p avec ma connexion de Roumain. En tout cas, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos si jamais vous voulez faire entendre parler de ça. Et puis, vous êtes content d'avoir des vidéos de Mortal Kombat, des castes en français. N'hésitez pas. Voilà. Salut tout le monde. Salut tout le monde.